Oui, nous appelons à envahir les stations essence, les grandes surfaces, les préfectures. Il s'agit d'abord d'expulser plus systématiquement les étrangers délinquants et il s'agit également de régulariser les travailleurs dans les métiers en tension. Je n'ai pas peur de faire tomber ce gouvernement. Le citoyen Gérald Darmanin est favorable à la consolidation du peuple en général et sur l'immigration, bien sûr. La réindustrialisation de la France dans les dix ans qui viennent, elle ne se fera pas sans immigration. Moi, je préfère un étranger en France qui a vocation à rester, qui travaille. Je ne voudrais pas que l'immigration serve de prétexte à dire qu'il n'y a rien qui bouge dans ces boulots-là parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles. Fabien Roussel qui appelle à envahir les préfectures et les grandes surfaces. Le gouvernement qui est de plus en plus coincé avec son projet de loi sur l'immigration. Bruno Retailleau qui n'en rate pas une. Et Emmanuel Macron qui veut prier avec le pape. C'est le sommaire de ce numéro 43 de Pôle Express. Il l'avait déjà dit hier dans l'Humanité, mais l'audience du quotidien étant ce qu'elle est, on ne l'avait pas bien entendu. Alors Fabien Roussel l'a répété ce matin sur France Info. On se fait plumer comme de la volaille. Les prix de l'alimentation qui augmentent de 20%, les prix de l'électricité qui augmentent 30% l'espace de deux ans. Pour moi, c'est une question de légitime défense. Oui, nous appelons à être mobilisés, à envahir les stations essence, les grandes surfaces, les préfectures parce que l'État est responsable. Envahir les préfectures, les grandes surfaces et les stations service, ça ne vous rappelle rien ? Les gilets jaunes, bien sûr. Qui pourrait être surpris que le pays gronde face à la hausse des prix et qu'un responsable politique de gauche propose enfin des actions concrètes ? Bien sûr, l'appel du secrétaire national du Parti communiste n'est pas dénué d'arrière-pensée. Ce week-end se tient la traditionnelle fête de l'humanité. Avec son appel, Fabien Roussel est assuré d'une large visibilité médiatique. Sans doute, le Che Guevara des pompes à essence n'est-il pas mécontent de doubler la France insoumise sur sa gauche ? Lui qui n'était jusqu'à présent que le communiste préféré de la droite. Au point d'ailleurs qu'il a invité à la fête de l'humanité l'homme de droite préféré de la gauche pour débattre, Édouard Philippe. L'étincelle Roussel, comme aurait dit le président Mao, est-elle vraiment capable de mettre le feu à la plaine ? Ou bien ce qui n'est pour l'instant qu'un coup de com' va-t-il faire pchit ? La réponse réside en partie du côté des syndicats. Mais ces derniers, jaloux de leur indépendance, n'apprécièrent que les politiques leur disent quoi faire. Il n'empêche qu'une préfecture soit envahie, qu'une grande surface voit ses rayons dévalisés, que des stations-services soient bloquées et la mayonnaise peut prendre. Car il y a incontestablement une colère qui demande à s'exprimer. Quoi qu'il en soit, Jean-Luc Mélenchon n'est pas sur la même longueur d'onde que Fabien Roussel. Il a réagi en fin de matinée sur X. Fabien Roussel appelle à envahir les préfectures. Cette initiative violente est purement personnelle. Je crois donc qu'il ne serait pas raisonnable de s'y associer. Si l'on ne peut qu'être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur les risques réels de violence, ce dernier ne propose rien dans l'immédiat. La manifestation que la France Insoumise organise le 23 septembre porte sur les violences policières et la défense des libertés publiques. Pas sur le pouvoir d'achat. Le printemps 2024 verra-t-il le gouvernement être renversé par une motion de censure des oppositions ? Ce serait la première fois depuis 1962. Depuis quelques jours, cette hypothèse prend corps. Car le projet de loi sur l'immigration qui doit être examiné à partir du 6 novembre au Sénat recompose les clivages politiques. Ainsi, mardi, fait inouï, une douzaine d'élus du bloc présidentiel ont signé, avec une vingtaine d'élus de la NUPES, une tribune pour appeler à la régularisation des travailleurs sans papier. Pour Sacha Houllier, le président de la commission des lois, un des principaux artisans de ce texte avec le député écologiste Julien Bayou, il s'agit de soutenir le projet de loi du gouvernement. Il reprend des mesures que la droite n'a jamais réussi à faire adopter et que la gauche n'a jamais eu le cran de proposer. Il s'agit d'abord d'expulser plus systématiquement les étrangers délinquants et il s'agit également de régulariser les travailleurs dans les métiers en tension. Ce projet de loi extrêmement radical, il nous faut désormais pouvoir le faire voter et donc il faut pour cela élargir la majorité et c'est ce à quoi je m'attache avec cette tribune ce matin, avec une partie de la gauche. Pour la droite et l'extrême droite, il n'est pas question de voter ce projet de loi. Elles ne veulent pas entendre parler de régularisation et les républicains brandissent déjà la menace. Moi je n'ai pas peur de faire tomber ce gouvernement. La majorité elle-même est dévisée contre elle-même. Et donc ce texte-là, il y a toutes les chances qu'il n'y ait pas de majorité. Et je pense que du coup, le gouvernement sera contraint à un 49.3 pour le faire passer. En cas de recours à l'article 49.3, ce sera donc une motion de censure. Une motion de censure que la gauche pourrait voter entraînant la chute du gouvernement à trois mois des européennes. Ce scénario n'est pas pour déplaire aux députés du lot, Aurélien Pradié. Avec une vingtaine de députés LR, il avait voté la motion de censure de la NUPES au moment de la réforme des retraites. Dans les colonnes du Parisien de lundi, il avertit. Nous avons affirmé que nous serions intraitables sur les impôts comme sur l'immigration. Sur de tels sujets, la motion de censure doit être très sérieusement envisagée. Toute collusion avec Emmanuel Macron nourrit la radicalité de Le Pen et Mélenchon. Emmanuel Macron avait envisagé ces dernières semaines d'abandonner le volet régularisation du projet de loi. Mais l'aile gauche de la Macronie ne l'entend pas de cette oreille. Au sein même du gouvernement, on n'hésite pas à se démarquer. D'abord, cette tribune, je la soutiens comme citoyen parce que je pense que l'accueil, l'intégration par le travail, ça fait partie des valeurs qui ont fait la France. Mais surtout, en tant que ministre de l'Industrie, je vais vous dire une chose, la réindustrialisation de la France dans les dix ans qui viennent, elle ne se fera pas sans immigration. Un propos qui a le mérite de la franchise. Car la volonté de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension obéit davantage à des considérations économiques qu'à une préoccupation humaniste. Le taux de chômage des étrangers en France qui est le double du taux de chômage des Français en France. Et quand je regarde d'ailleurs en Europe, le taux de chômage des étrangers est à peine un peu plus élevé que le taux de chômage national. Ça veut dire que les conditions d'accès au travail sont trop compliquées aujourd'hui. Donc moi, je préfère un étranger en France qui a vocation à rester, qui travaille et qui participe à l'activité économique de notre pays et qui paye des impôts, à un étranger qui vise de l'assistance publique. C'est justement cette logique qui rebute la France insoumise. Elle a participé aux discussions préparatoires de la tribune mais n'a pas signé le texte. Pour Alexis Corbière, les régularisations telles que le gouvernement les envisage aboutiraient à la création de travailleurs jetables et au maintien des bas salaires dans certaines filières. Je ne voudrais pas que l'immigration serve de prétexte à dire il n'y a rien qui bouge dans ces boulots-là. Comme il y a des gens en situation irrégulière qui sont prêts à bosser dans n'importe quelle condition, on va les maintenir sur l'emploi. Fabien Roussel conteste cette idée de pression à la baisse sur les salaires à travers des régularisations choisies. Si on régularise ces travailleurs, c'est bon aussi pour les travailleurs français parce que c'est sur eux que pèse la pression. Quand des travailleurs sans papier sont exploités, on fait peser du coup la pression sur les travailleurs français et qui sont obligés de s'aligner sur des conditions de travail indécentes. Est-ce à dire qu'une partie de la NUPES pourrait soutenir le projet de loi du gouvernement ? C'est peu vraisemblable car le texte durcit les conditions d'accueil des étrangers. La gauche peut très bien voter l'article 3, celui qui concerne les régularisations, et rejeter l'ensemble du texte. Pour se dégager de l'étau dans lequel il est pris, Emmanuel Macron a évoqué lors du conclave de Saint-Denis la perspective d'un référendum. Gérald Darmanin, l'artisan du projet de loi avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, s'y montre très favorable. Le citoyen Gérald Darmanin est favorable à la consultation du peuple en général et sur l'immigration, bien sûr. Mais en l'État, la Constitution ne permet pas que les Français soient consultés sur l'immigration, comme le réclament le Rassemblement National et les Républicains. Il faut donc réviser la Constitution pour élargir le champ du référendum, et cette révision pourrait faire l'objet d'un premier référendum. En 1984, François Mitterrand, en lisée dans la réforme de l'enseignement privé, avait recouru à ce stratagème. Il l'avait même proposé devant les caméras. Si la droite avait accepté, elle se serait retrouvée prise à son propre piège, car en proposant de soumettre à un référendum l'élargissement du référendum, François Mitterrand était sûr de se tailler un beau succès. Du coup, le Sénat de l'époque, déjà à droite, a bloqué la révision constitutionnelle, et François Mitterrand a jeté aux oubliettes l'idée d'un grand service public unifié et laïque, de l'éducation nationale, une de ses principales promesses, pourtant. Avec Emmanuel Macron, on est tranquille de ce côté-là. Si les promesses l'embarrassaient, ça se saurait depuis longtemps. Avec Bruno Rotaillot, c'est tous les jours Tintin au Congo. Lundi, je vous avais rappelé son couplet sur la supposée régression ethnique des émeutiers. Eh bien, cette semaine, le président du groupe LR au Sénat remet le couvert. Parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles. Avec des mains tendues, etc. Même chez Zemmour, on va finir par se dire qu'il exagère. L'Élysée l'a confirmé. Emmanuel Macron assistera à la messe que célébrera le pape à Marseille le 23 septembre. C'est une violation flagrante de la neutralité à laquelle la République est tenue vis-à-vis des religions. Qu'Emmanuel Macron s'entretienne avec le pape de chef d'État à chef d'État, le Vatican est un État souverain, est légitime. Qu'il participe publiquement à la célébration d'un culte est une faute grave. La laïcité ne se divise pas. Et puis, ce n'est pas la peine d'interdire l'abaya pour aller embrasser la première soutane qui passe, fut-ce celle d'un prélat. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la. Quant au pouce, on en fait collection. Alors n'hésitez pas. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous ne manquerez aucun de nos contenus. Vous pouvez encore nous retrouver sur Facebook, Twitter, DevenuX et Instagram. Le meilleur accueil vous sera réservé par Maxime, notre éditeur tout terrain. Pour nous développer, nous avons besoin de votre soutien financier. Contrairement à de nombreux médias, y compris certains qui clament leur indépendance, nous ne recevons pas d'aide publique. On aimerait bien, mais les critères des arbitrages nous échappent. Seule certitude, l'argent va l'argent. Vous pouvez le vérifier sur le site du ministère de la Culture. Bref, nous ne pouvons compter que sur vous. Alors je vous donne rendez-vous sur Donorbox. Petit rappel, chaque donateur bénéficie d'une réduction d'impôt de 66% du montant de ses dons. Ce serait dommage de s'en priver. En plus, vous recevrez notre jolie newsletter et vous aurez accès à nos films Telegram et Discord. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pôle Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501